Bonjour, c'est Kad Merad. Bonjour Kad Merad, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes le héros du film de Rachid Ami, La mélodie, où vous incarnez un violoniste, prof de violon. Alors comment déjà Kad Merad a appris le violon pour faire le prof de violon ? Déjà pendant tout le film que j'ai vu et beaucoup aimé, je me suis demandé, mais comment on peut faire ça ? Oh, ça c'est sur les secrets de notre métier. Et puis c'est la moindre des choses quand on est un acteur. Oui, mais c'est vachement dur le violon. C'est vachement dur, oui. Mais vous savez, quand vous dites le héros, il y a aussi les enfants. On va en parler, il y a plein d'enfants. Et qui eux aussi ont dû travailler et apprendre le violon. Parce qu'aucun d'entre eux n'avait jamais touché un violon. Je l'imagine bien sûr. Non, c'est un peu de travail. Écoutez, c'est comme tout, c'est un défi qu'on se lance. Est-ce qu'on est capable de faire croire qu'on est un prof de violon pendant une heure et demie ? Il y a du travail. Il y a un coach qui est formidable, il s'appelle David Nolin. C'est bien de le citer parce qu'il a dû avoir un travail énorme. Surtout, il bossait aussi avec les enfants. Il passait de chez moi à chez les enfants. C'est quelques heures de boulot, beaucoup d'heures après d'exercice. Parce qu'en fait, la contrainte que fixait Rachid Ami, le metteur en scène, c'est je veux que ce soit toi qui joues le plus possible pour que je puisse, dans ma mise en scène... Voilà, alors c'est la question que je me suis posée parce qu'il y a beaucoup de scènes où on vous voit jouer du violon. Il y a notamment un concert que vous faites dans une très belle salle avec des concertistes. À un moment où vous avez un petit retour de carrière. Exactement, oui. Et puis, devant les enfants, vous avez un magnifique morceau. Oui, ou devant les parents, la chaconne de Bach, par exemple. Et bien évidemment, devant les parents aussi. Donc là, il vous a vraiment filmé en train de jouer. Il m'a filmé en train de jouer. Alors évidemment, c'est du playback. Bien sûr. Je ne veux pas vous mentir. Mais il fallait en tout cas que j'ai les bons gestes, les bons doigts posés au bon moment, au bon endroit, sur le manche, sur la touche. Ça s'appelle la touche, j'ai découvert ça dans le film. Et que le mouvement de l'archer soit juste. Donc en fait, c'est un travail que j'ai fait au quotidien pendant plusieurs mois. Et en tout cas, je suis content que vous le remarquiez que ce n'était pas si mal. C'est très remarquable de la même façon que les enfants. Alors, Simon Daoud arrive dans ce lycée, dans ce collège plutôt, collège difficile où les mômes sont turbulents. Comme dans beaucoup de collèges, vous savez, c'est... Enfin, j'ai des mômes au collège, ils sont un peu moins hard. Ça dépend, ça dépend dans quel camp vous êtes. J'ai grandi en banlieue, notamment. Ça dépend de quel banlieue. Et là, ils sont un peu durs. Quand la première scène où vous arrivez, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais comme j'ai tendance à dire, pour ne pas non plus stigmatiser cette visionnesse, il n'en est pas question. Je dirais que n'importe quel gamin, n'importe quel milieu, je pense que dès que quelqu'un arrive en disant on va jouer du violon à 12 ans... Surtout le violon. Ce n'est pas vraiment rock'n'roll au départ. Mais c'est vrai que là, ils sont particulièrement dissipés. Oui. Et d'ailleurs, ils ont été choisis aussi pour ça, parce que ce sont des acteurs non-acteurs qui ont été choisis. C'était une question qui venait, mais vous me... Je vais trop vite. Non, vous me l'accoufflez. Ces mômes-là, on a l'impression, ils sont tellement naturels et qui sont quasiment parfois en improvisation. Il y a de la peau. Oui, parce qu'on le voit, vous les suivez. En fait, oui. On était obligés d'improviser la plupart du temps les cours de musique. Ce qui fait que ça nous mettait dans un état assez curieux. La relation entre les enfants et moi était presque une relation de prof à élève. C'est ça. Et c'est ça qu'on ressent en regardant le film. C'est qu'on voit qu'à la limite, ce n'est pas joué. Et pourtant, si. On s'est compris, c'est plutôt un compliment. Oui, mais je sais, je sais. Non, mais je le prends comme un compliment. Et je pense que Rachid Ami, le metteur en scène, le prendrait aussi comme un compliment. Parce que je pense qu'il avait envie de faire quelque chose de très réaliste tout en gardant le côté un peu cinématographique de l'histoire. C'est-à-dire que ça reste quand même une belle histoire réaliste, même si ça peut paraître un peu abrupt comme ça, où on voit des enfants qui sont effectivement parfois en train de se battre. Oui, oui. Qui se battent avec leurs archers, avec lesquels moi, je vais avoir un problème physique aussi. C'est vrai. On ne va pas tout spoiler, tout dévoiler, mais c'est vrai que c'est difficile. Mais c'est du cinéma. C'est du cinéma. Et ça permet quand même de raconter une belle histoire d'humanité. Oui, c'est le mot avec un H majuscule et ce n'est pas évident en ce moment. On n'est pas que dans le cliché. Il faut vraiment sortir ça de la tête. Je ne sais plus, je crois que c'est un grand acteur américain qui disait le truc le plus dur au cinéma, c'est de jouer avec un chien ou avec un enfant. Ils animent des enfants. Oui, c'est difficile. Moi, j'ai un peu l'expérience en fait. J'ai quand même dans ma vie eu la chance de jouer dans Les Choristes et dans Le Petit Nicolas. C'est pour ça que vous êtes le mieux placé probablement de tout le cinéma français pour faire ce genre de rôle. Je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, j'aime bien les enfants. Et je crois que les enfants m'aiment bien en fait, parce que moi, j'ai une très bonne relation avec les enfants. J'adore les enfants, tout ce qui représente l'enfance. J'ai un enfant qui est à peu près le même âge. Je passe mon temps à le voir évoluer, grandir. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi. En me rappelant moi de ma formation, de comment je suis devenu un homme. Et donc, je suis intéressé par toutes leurs réactions, même les plus inappropriées. Parce que parfois, ils ont des réactions. Mais je ne sais pas, moi, mon fils aussi, parfois, il dit n'importe quoi. On va continuer à discuter de la mélodie avec Cadmerade.